Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler migration, cette méga migration dont tout le monde parle actuellement Mais aussi on va parler d'un debuff, ultimate debuff stratégique guide Le premier guide que j'ai jamais vu depuis le début de ROCK sur le debuffing Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous ne pouvez pas le rater les amis N'hésitez pas à nous rejoindre Les amis, donc je vous le disais, on va parler ultimate debuff guide Mais on va aussi parler méga migration On va commencer par cela d'ailleurs Quel serveur vient d'accueillir cette méga migration ? On est à l'interkvk pour plein de très gros royaumes Et regardez, on va se rendre où ? Tout simplement sur le serveur 1034 Alors qui sont les 1034 comme vous le voyez ? Ils sont Imperium, ils n'étaient plus aux Imperium, c'est pour cela qu'ils ont pu accueillir des gros joueurs Le 1034, déjà même l'alliance que vous voyez, PLA Personne ne connaît le PLA PLA, eh bien nous sommes sur le royaume des One V Tout simplement les amis Le 1034 c'est les One V pendant longtemps Alors l'historique des One V il est assez simple Les One V c'est vraiment une très grosse alliance Des boss en stratégie, des boss en Ligue Osiris Mais une alliance qui a souvent, malheureusement, perdu ces KVK C'est dommage, ils ne sont pas à l'image du 1960 Pourtant, ils ont des énormes joueurs Regardez, là ils sont descendus au maximum suite à leur KVK pour pouvoir accueillir cette migration Les One V ils sont tombés en dessous des 15 milliards C'est eux, je crois, côté Global, côté Rise of Kingdom Global Et pas China qui sont montés les plus hauts en puissance d'alliance Je crois qu'ils ont atteint et même dépassé les 24 milliards de puissance Si on regarde au niveau de leurs membres Ça reste des très gros joueurs Surtout avec énormément de points de meurtre Des 7 milliards de points de meurtre Alors on est habitué à plus Bien évidemment, ils ont des joueurs bien plus gros qui doivent se cacher quelque part En tout cas, plein de gros joueurs Une alliance à 15 milliards C'est pas mal déjà Et attention, ils sont descendus pour pouvoir accueillir une seconde très grosse alliance Des très gros migrants Les PLA Alors les PLA, apparemment, ce seraient des anciens joueurs du 16-64 Qui auraient migré pour certains Donc sur le 10-34 N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez plus d'infos sur cette migration Regardez donc Soren, Jaguar 440 milliards pour Jaguar Alors pour 440 millions, pardon Millions de puissance 16 milliards de points de meurtre C'est pas ouf ici Mais on a déjà vu bien plus Ça reste un très très gros joueur Quel est d'ailleurs son plus haut niveau 458 millions Il est déjà monté plus haut Lui, difficile de le faire descendre De toute façon, au-dessus de 150 millions Ça ne rentre plus dans les cases Hop là, attendez Je reviens dessus Et membre de l'alliance Donc 440 millions pour Jaguar On a différents joueurs à plus de 150 millions Tepossi Dark Knight ID KH Bref, des très très gros joueurs Et le 10-34 Leur recruteur du moins Ou je ne sais qui a été annoncé Que après, une fois là Maintenant qu'ils viennent d'arriver Et qu'ils peuvent redevenir Imperium, ils le sont Les deux alliances seront à plus de 20 milliards Mais La question que je me pose c'est Est-ce que ça va suffire ? Car regardez Si on dézoome Les OneV Non En fait Regardez au centre Ils annoncent que maintenant Ils deviennent un serveur international Etc Il n'y a que deux alliances au centre Les OneV Et les PLA C'est tout Ils n'ont pas d'autres alliances Et donc Les OneV Les PLA Ah non, je vais dire C'est les anciens Opavis Mais les Opavis sont encore là On a encore les Opavis Mais c'est vraiment une petite sub Bref Donc on n'a que deux grosses alliances Même S'ils étaient deux à plus de 20 milliards Est-ce que Ça suffirait ? Car Si on compare au 10-93 Qui est un peu Le très gros serveur du moment Le 10-93 Ils enchaînent les victoires Ils enchaînent les stratégies Mais depuis Depuis toujours En fait Même s'ils ont une petite Passavis de flûte intense Ça fait très longtemps Qu'ils se sont ressaisis Et c'était il y a très longtemps Regardez Les serveurs Comme le 10-93 Ils ont Une Deux Trois Quatre alliances Qui sont au centre Ils ont Les 93P A 12 milliards 4 Hop là On va aller Ils ont Les 93T Qui sont les plus gros Je crois à 13 milliards 5 On continue de se décaler Ils ont Les 93L Qui sont Cette fois A 12 milliards Hop là On continue La petite tournée Il y en a encore un Qui est là Hop là Regardez Hop On va aller chercher un flak Comme il n'y a pas de forteresse Hop là Et ils ont Les 93D A 10 milliards 9 Donc autant dire Quatre alliances au centre A plus de 10 milliards Pratiquement 11 milliards Les 93A Deux 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 9 milliards Et demi Quand même Pour la petite sub Qui n'a même pas Le droit De rentrer 93W Derrière Ils sont à combien Bon là C'est vraiment une sub 2 milliards 8 Bref Et les 93C Est-ce que c'est une sub Une toute petite sub Ou une sub à 9 milliards Comme l'autre Une sub à 5 milliards 3 Quand même Ça fait des beaux bébés En farming Bref Vous l'avez compris Les 93 Sont en puissance Quand on compare Donc au OneV Et alors Deux alliances au centre Je ne sais pas Si ça suffira S'ils tombent face A très très gros serveurs A des très gros serveurs Comme le 1093 Notamment Mais il n'y a pas que Le 1254 Si on compare Si on le compare Au plus grand Le 1254 Qui est Je crois Le serveur Le plus puissant Du moment Regardez encore une fois Est-ce que ça suffira Pour les OneV Est-ce que ça leur permettra D'arrêter Cette spirale Dans laquelle ils étaient Où ils perdent pas mal Regardez alors Eux Le 1254 Déjà comptons le nombre d'alliances 1, 2, 3, 4, 5 Alliances C'est très simple Qui siègent au centre Les SW 13 milliards Les TR Les TR C'est le de Benny Les SW C'est le de 6,5 15 milliards A côté On a Les VR Qui sont Qui sont Qui sont Les VPR 7,7 milliards Là c'est un petit peu faible A côté On a Les Q7 11,9 milliards Autant dire 12 milliards On a Les HMB Juste en dessous Les HMB 12 milliards Eux Ils ne plaisantent pas Du tout Du tout Le 1254 Donc voilà Est-ce que Avec cette nouvelle vague de migration Les OneV Seront capables De supporter Le nombre de joueurs Et les assos Répétés De gros serveurs Comme le 1093 Ou le 1254 Je ne sais pas Là ce stade Je pense que non Mais on va le savoir très vite Puisqu'ils sont tous inscrits Dans des nouveaux KVK Et ils vont probablement Tous tomber Ou au moins par grappe Dans le même KVK Donc je vous parlais Du nouveau système de matchmaking Qui a été refait Et qui va être modifié Donc dans un patch Très prochainement D'après Nos dev feedbacks Made in China La dernière vidéo Je vous en parle Les amis À présent On va passer À ce guide ultime Comme son nom l'indique L'ultimate guide De nos amis Infanteries Forteresses Rise of Kingdom Debuff Guide Qui a été créé Par Arkana Du 1484 Merci à Arkana Merci à Absodian Également D'avoir partagé Ce guide Il est tout bonnement Énorme Vous allez voir SpecialSanks Il remercie Tous les cavaleries Et les infanteries Spécialistes Il remercie aussi Jack Pour le bénévole Non pour le beloft Et pas bénévole Pour le bien aimé Cavalerie Dad Et supporter le project Et Hazen Bref Un très gros guide Ça faisait Je n'avais jamais vu D'ailleurs J'ai dit ça longtemps Je n'avais jamais vu Jusqu'à présent Un guide spécifique Sur le debuff Et on y apprend Quelques petites choses Intéressantes Si vous ne le saviez pas 12 pages Quand même Donc bienvenue à tout le monde Blablabla Voilà Avant de commencer Il va nous apprendre Sur quelque chose Sur Save by Erexian Le roi de l'infanterie Active skill Plus passive kill Égal stack Ça se stack Super Active plus active Ça ne se stack pas Ça ne se cumule pas Donc voilà Puis il nous donne Un petit exemple Par exemple Avec exemple Si on a 45% En défense De debuff Avec Nevsky Et Ramses En défense Buff hit Ça ne se cumule pas Donc ça ne se stack Pas plutôt Passive plus passive Ça se stack Par exemple Le troisième skill De Tomiris Et le troisième skill De Chandra Les deux se stack Mais deux skiffs Passive Regal et Sangra Deux skiffs Passive identiques Ne se stack pas Le deuxième skill De Trajan Le troisième skill De Trajan Et celui Non le deuxième skill De Trajan Non 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 Il faut que j'apprenne à lire Les troisième skill De Chandra Et Trajan Qui sont Pareils Ne se stack pas Active plus passive Plus item Ça se stack Exemple Nevsky active Tomiris active Et Maura Web Voilà Au moins Ça c'est une règle de base Même moi Je ne savais pas Toute cette complexité Sur les skills Que Lesquels se stackaient Lesquels ne se stackaient pas En vrai je ne savais pas Parce que je ne m'étais jamais posé La question Au moins là vous l'avez Donc de manière résumée On a Je vous mets le lien Évidemment Vers ce guide En commentaire Il est tout bonnement Énorme Donc il n'y a pas de raison Que je ne vous le mette pas Vous le retrouverez également Sur le discord N'hésitez pas à venir sur le discord Si vous avez des questions Régular debuff Je vous passe ce détail Et là Il donne Le type de Régular debuff Attaque Défense et vie Le silence Le désarmement Il explique Ce que ça fait March speed Le par exemple Réduction Et encerclé Sur Unde Donc c'est le skill Je pense Qu'on a tous vu Encerclé Quand on lance Plusieurs troubles Sur un mob Donc Prenez bien le temps De lire tout ça Et de l'assimiler Avant de passer A la prochaine C'est assez simple C'est assez simple En vrai Certes C'est en anglais Mais là Pour le coup Vous pouvez utiliser Un google translation Si vous Translator Si vous avez Quelques difficultés C'est vraiment Vraiment Très simple Et très clair Franchement Il n'y a Aucune Technicité Aucune Complexité Dans les mots Et les termes Utilisés Donc là C'est vraiment bien fait Franchement Bravo à eux Ils ont vraiment Vulgarisé Au maximum Ensuite Vient L'une des parties Les plus intéressantes De ce guide Selon moi Qui parle Des Uniques Débuffs C'est à dire Les débuffs Qui ne sont pas Communs Et qui sont Spécifiques A un commandant Et qu'eux seuls Possèdent Plusieurs commandants Qui sont des débuffeurs On va voir par exemple Tomiris On le voit C'est le deuxième Ont des skills Bien particuliers Qui font que c'est des commandants Qu'on peut utiliser Dans des situations Très spéciales Et qui font très mal Dans ces situations là On appelle ça Des situations de niche Je vous l'ai déjà montré Dans les pairing Les niche commandeur Et niche duo commandeur Vraiment Qu'on utilise Très rarement Mais quand on les a Ça fait plaisir Donc Takeda Burn effect Active Ça explique Que la cible Va avoir Les normales Attaques dommage Only Seulement Les attaques Normales Donc les coups standards Et pas les coups de skill Qui vont être augmentés Pendant la débuff période Donc tous les coups Qu'elle va prendre Qui vont être des attaques normales Vraiment 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 Mais fonctionnellement Il y a d'autres commandants Qui ont des debuffs équivalents Donc là Encore une fois C'est une spécification On pourrait croire Que c'est un debuff unique Il l'est dans le nom Mais pas dans la fonction Tomiris Poison Alors là Oui pour le coup C'est Sauf erreur de ma part C'est un debuff unique Tomiris Qui met du poison Qui se stack Chaque attaque normale Elle va infliger Un debuff Qui va pouvoir Se stacker Ça c'est vraiment Énorme Et qui va augmenter Les skills dommage Uniquement Et pas les normales Attaques dommage Sur la target Ça peut se stacker 15 fois Donc C'est vraiment Vraiment énorme Et on le perd Dès que c'est plus Active Sargon Gritte Aoud Second skill Je ne sais même pas Comment on le prononce Le dernier mot Qui est similaire Au debuff De Tomiris Mais sur Les attaques Normales Cette fois Ça se stack 10 fois Chandragupta Exhaust William Actives Williams Active Plutôt Sirius le Grand Gilgamesh Jandiska Énorme Le troisième skill De Jandiska Et vous le voyez En plus Il nous précise Quel est le skill Qui est un skill De debuff Franchement Encore une fois J'en jette plein Sur ce guide Mais il est Vraiment Extrêmement Bien fait Moi j'applaudis Ne vous inquiétez pas Sur ce document Donc on a le temps De bien lire Le relire Pour bien comprendre Avant de passer A la dernière zone Donc là Le guide Est parfaitement fait Regardez On a vu Les règles générales De cumul Ou pas Des skills On voit Les debuffs Réguliers Que presque Tous les commandants Possèdent Comme un J'ai du mal Ça bègue aujourd'hui Ça bug Pas mal Donc les debuffs Standard Les uniques debuffs On lisse tous les commandants Qui ont un debuff Qui sont les seuls A posséder Et on passe A les Dommage Taken Debuffs Donc les debuffs De dommages De dommages Pris Donc C'est la section La plus commune De sens Qui va être La plus commune Pour beaucoup De joueurs Donc le premier Dommage Dommages Taken Les dommages Pris Counter attack Donc Tous les dommages Ce debuff Va augmenter Tous les dommages De toutes les sources Les skills Les dommages Les contre-attaques Les deuxièmes C'est skill Dommages Ça va augmenter Juste les skills Dommages Et les derniers Additional damage Taken Celui-là C'est le plus subtil Et que vous voyez Il le dit En plus Il le dit Exactement comme moi Celui-là C'est celui Qui rend confus Ou que le plus De personnes Ne comprennent pas Donc là Il nous explique Que ça ne se stack Pas avec Les autres Dommages Taken Debuffs Les autres Debuffs De dommages Ce debuff Est spécifique Damage Overtime C'est-à-dire Qu'on va Augmenter Les dommages Qui vont être pris Durant un certain Temps Uniquement Et il dit You take more damage From damage That you take Donc ils prennent Plus de dommages On prend de plus en plus De dommages A travers Le temps C'est vrai que même là L'explication Elle est un peu Un peu Compliquée à comprendre Mais grosso modo L'additional damage Taken En général Moi des trois Celui que je préfère C'est le Tous les dommages Les dommages Taken C'est celui Qui va faire Le plus Il me semble Même si Avec certains gros Skills Comme ceux de Nevsky Le skill Damage Taken Il fait également Très mal Hop là Voilà La section Extra A présent Qui est La dernière section Si je ne dis pas De bêtises On est sur la Dernière section Avec la section Extra Cette section Inclut Les new De buffs Qui sont Introduits Dans rock Les new Active debuffs Les new Items debuffs Etc Les fonctions En général Qui vont Demander Une explication Supplémentaire Et qu'il fera Dans un guide Séparé Également Sur les buffs Donc Queen Dido Ambush Effect On a même Les skills De Dido Qui n'est même pas Encore sorti Juste on a eu Les skills Qui ont été Divulgués Donc Elle explique De ce qu'il comprend Ça va Ça va prévenir Le debuffing De certains Commandants Par exemple Ceux D'Aral Ceux De Pakal Ceux De Xanus Ceux De Tariq Donc Je retraduis De ce qu'on sait Ce debuff Va nous protéger De certains Debuffs Et donc Il est en dessous Chandragupta Bless C'est étonnant Ça Donc Il nous explique Le debuff De Chandragupta Il revient dessus Et Cheok Jungie Cheok Celui-là Cheok J'ai toujours dit Cheok Vous remarquerez Dans toutes mes vidéos Vous comprenez Pourquoi Cheok Donc Il nous parle aussi Spécifiquement De Cheok Et il finit Avec Yann Ziska Son active Skill Où il revient Dessus Et là Il y a une longue Explication Donc Quand même De plus long Que les autres Donc Il finit Avec Des feedbacks A lui Donc Certaines personnes Il lui demandent Pourquoi pas Un guide Sur les Buffs Pourquoi Sur les debuffs La question Elle est simple Donc En termes de détail C'est plutôt répétitif Il nous dit Les buffs Et qu'on sait A ce point On sait A peu près Comment fonctionnent Les debuffs Donc Je vous laisserai Lire Ce petit bloc Où il vous explique Tout ça Et pour finir Est-ce qu'on a aimé L'extra section Donc Si on a lu jusqu'à la fin Le guide N'hésitez pas A aller lui laisser Un petit commentaire Ca va être toujours plaisir Au final Ce debuff guide Il est vraiment Vraiment bien fait Je le trouve Je vous invite A aller le lire en détail N'hésitez pas A me poser des questions Si vous en avez Je pense qu'il sera peut-être Traduit Dans plusieurs langues Notamment en français Ce sera le cas D'en reparler les amis Mais c'est plutôt clair C'est plutôt simple Et encore une fois Bravo Et merci à Arkana Du 1484 Pour ce guide D'une très grande qualité Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colo Sans pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz